C'est bon ? Bonsoir ! Merci beaucoup d'être là pour cette sixième édition de Quelle Comédie qui est la grande nouveauté du français cette année c'est-à-dire le lundi en direct à 19h au secrétariat général de cette belle maison un magazine sur l'actualité de la maison et ce qui s'y passe ce soir la grande actualité dont nous allons parler tous les trois c'est Bajazet mais il y a aussi une autre actualité quand même un peu brûlante parce qu'entre lundi dernier et ce lundi il s'est passé quelque chose une sorte de confinement saison 2 qui quand même n'est pas tout à fait le même que le premier parce qu'on a le droit de répéter ce qui d'ailleurs permet que vous soyez là ce soir et que l'on soit là ce soir alors vous je vous présente c'est vous, Elissa Aloula, bonsoir Biranba, bonsoir et Éric Ruff, maître des lieux si je puis dire, bonsoir Bonsoir Alors cette saison 2, juste en guise d'introduction et pour marquer quand même le temps présent de ce confinement ça permet de répéter dans cette maison on se sent plus ensemble ce dont on avait souffert peut-être pendant le premier confinement d'être si loin les uns des autres ici c'est un petit peu réparé Oui mais c'est en même temps une drôle de période parce que le premier confinement était absolument égalitaire pour tout le monde tout le monde était chez soi mis à part vraiment des services essentiels là on peut travailler donc on est content parce qu'il y avait des répétitions en cours de spectacles à venir, des choses qui étaient engagées donc ça on peut continuer alors dans une perspective qui est très brumeuse, nébuleuse mais ce qu'on se dit c'est qu'on va pousser les répétitions jusqu'au moment on va maîtriser les spectacles et puis s'il s'avère que ce confinement dure plus de temps qu'à lancer mais au moins les spectacles on les aura préparés ils seront là et que le jour où on pourra à nouveau accueillir du public dans quatre jours on peut se relancer extrêmement rapidement c'est ça qu'on fait puis là où il y a une différence aussi c'est que finalement nous on a l'impression de répéter parce que Guéran et Elissa sortent de répétitions moi je sors de filage donc on a l'impression que la vie est à peu près normale dès qu'on met le nez dehors on s'aperçoit que ça n'est pas normal du tout mais pour notre public notre activité n'a aucun écho on a beau travailler à partir du moment où on ne joue pas donc on accueille aussi de proposer on est en train de le fabriquer donc je vous en parlerai dès que ce sera plus affirmé mais on est en train de faire une chose qui s'appellerait la comédie d'automne après la comédie continue la comédie continue encore la comédie reprend ce sera la comédie d'automne où on va faire des choses en plus du travail que nous faisons tous encore une fois dans la perspective des spectacles à venir mais on a cœur d'essayer de trouver ce qui a très bien marché dans la comédie continue la première fois c'est qu'on partageait tous exactement la même réalité on avait tous les mêmes drôles de visage le même rapport à ça marche, ça marche pas quel huiton je regarde, etc. on a tous la même cuisine à peu près donc c'était les confinés par le confiné et puis les spectateurs étaient très heureux d'avoir un rapport un peu hik-et-nouk ici et maintenant on ne fait pas semblant de vous vendre la camion qu'on a là et on n'a pas grand chose si ce n'est que de vous dire qu'on est là que vous êtes là et qu'on peut parler là en fait on va essayer de faire la même chose on va essayer de travailler des spectacles qu'on capterait d'une manière extrêmement rapide pour que les gens se disent bah tiens c'est rien que pour nous en plus du travail qu'ils ont ils nous offrent cette espèce de cerise sur le gâteau confiné où on peut s'y dire voilà ça c'est pour nous voilà ce qu'on va essayer de faire Biran et Elissa quand vous n'avez pas joué donc pendant ce premier confinement et qu'ensuite vous avez repris vous diriez que jouer c'est un muscle est-ce que quand on reprend on a besoin de retrouver à la fois des réflexes je sais par exemple les musiciens pour eux c'est ça oui c'est un muscle chanter, on ne chante pas, on ne joue pas du long pendant 3 mois, 6 mois c'est compliqué de reprendre est-ce que le jeu d'acteur c'est cette même mécanique ? est-ce qu'il y a eu besoin de se chauffer à nouveau ? oui les premières répétitions en tout cas c'était assez fatigant parce que je n'avais plus l'habitude de rester concentrée longtemps d'être en mouvement enfin voilà donc oui ce qui était rouillé c'était plutôt l'énergie ? oui je dirais la concentration surtout pour moi moi pendant cette période de confinement j'ai eu du coup on a vu toutes les captations qui ont été faites enfin pas toutes mais une grande partie moi j'avoue que j'ai eu un coup de frayeur en fait en voyant toutes les captations en voyant tout le temps qui est passé dans cette maison et j'avoue que j'ai eu un peu peur je me suis dit mais ça se trouve qu'à ce soir-ci moi je ne sais plus jouer et je me retrouvais face à ces personnes-là que j'ai vu en fait et je me suis dit mais en fait donc j'avais l'impression de perdre en fait cette chose qui nous était précieuse et comme on n'avait pas connu autant de temps d'inactivité et que pendant cette chaîne on faisait des lectures à la limite ou alors on parlait mais on ne jouait pas vraiment il n'y avait pas le contact physique avec les gens donc j'ai eu un peu cette peur et après en effet avec la reprise c'était super agréable parce qu'on l'a reprise assez avec le rythme de chacun donc c'est-à-dire qu'on n'a pas brusqué on a dit bon ben voilà on a le temps de chercher pour qu'on puisse avoir une nouvelle équipe etc. donc du coup c'était agréable parce qu'on avait le temps de un peu relancer un peu la machine et retrouver des sensations qu'on avait un peu perdues pendant cette période-là quoi vous êtes tous les deux pensionnaires depuis 2019 donc c'est finalement assez récent il s'est passé en plus ce temps incompressible assez particulier je rebondis un instant sur ce que vous disiez mais il y a un vertige à arriver dans cette maison oh oui non non mais c'est impressionnant parce qu'il y a un savoir-faire qui est absolument incroyable de la part des actrices et des acteurs parce qu'il y a une telle capacité à rebondir et à comprendre les choses et moi je sortais tout juste d'école à peine et donc on se demande si on va être capable de leur repartir mais on se demandait du coup si on allait être capable de donner du répondant en fait à toutes ces personnes qui donnent tout d'ailleurs parce qu'ils sont très généreux dans leur façon de travailler et d'être avec nous et en effet donc il y a déjà il y a les acteurs et les actrices qui sont dans cette maison et il y a aussi toute l'histoire il y a toutes les mises en scène qui ont pu être faites et de voir justement pardon pas admettons j'ai vu le père Gunt qu'a mis en scénérique avec Hervé Pierre qui jouait le rôle de père Gunt et là ça me faisait bizarre de retrouver Hervé en Acoma par exemple dernièrement et je me disais mais en fait tu joues un ado il y a quelques années et là maintenant tu joues ce grand sultan enfin pardon non ce grand vizir enfin c'est tout un changement de palette totale et en effet c'est assez impressionnant et au final il y a une telle confiance en fait qui nous a accordé j'ai l'impression quand on rentre dans cette maison il y a une écoute il y a un regard et qui fait que la place il nous la donne finalement c'est pas nous de la faire et vous avez le même sentiment oui ça porte finalement plutôt oui souvent on dit ça d'ailleurs quand on se retrouve face à quelqu'un avec qui je joue très bien on joue que mieux simplement dans le sport dans la musique dans le théâtre dans le cinéma c'est une inspiration mutuelle et c'est en ça vraiment qu'il y a voilà on n'est pas tout seul parlons de ce Bajazet c'est pas facile c'est pas facile je sais ils ont pas jaser ça c'est une des répliques d'Hervé Pierre dans le coma je sais ils ont pas jaser alors il vous a fait des sorties de route de présentation pas en présentation non il n'était pas fait en présentation bon là on n'est pas en présentation non plus ça va c'est un spectacle que vous aviez monté Eric je crois que vous même d'ailleurs vous avez joué il y a une vingtaine d'années absolument oui et ici on le retrouve dans une une autre version peut-être une version plus épurée plus simple où le corps a une place différente et ça je pense que c'est intéressant qu'on en parle c'est une sorte de version à la table donc il y a eu un travail qui s'est fait j'imagine de ramasser complètement l'essentiel de savoir qu'est-ce qui reste de la mise en scène prévue et comment faire rêver cet Orient c'est un travail qui vous a été j'allais dire c'est un chemin inverse ou c'est un chemin naturel que d'aller chercher la substantifique moine c'est plutôt par là qu'on commence c'est pas par là qu'on finit mais en même temps si j'interroge le scénographe c'est un chemin un peu inverse parce qu'il est rare que les scénographes ôtent le décor ils ont toujours l'ambition d'en faire mais en fait il y a eu la conjonction de deux choses et moi j'aime beaucoup les contraintes et j'aime beaucoup les surprises faire de contraintes théâtre c'est vraiment la plupart du temps je trouve que quand il y a des contraintes c'est là où on bosse le plus première contrainte le Covid-19 la Covid-19 comment on fait pour ne pas éructer les uns sur les autres pour ne pas se toucher pour ne pas se saisir le visage les grands os tragiques font que généralement la sudation les pleurs enfin voilà les asthmes possibles sont là donc on s'est dit déjà ce qu'on faisait on ne peut plus le faire donc si on se met autour d'une table de travail généralement là on peut ôter les masques parce qu'on est à distance prenons ce parti là première chose et puis seconde chose quand on s'est demandé comment on pouvait travailler avec des masques pas des masques à distance comment l'exception la dérogation donnée aux acteurs pouvait se prendre ou non je me suis dit à un moment c'est marrant quand même la règle de bienséance du théâtre classique théâtre classique français qui veut que les galères les amours illicites etc les empoignades ne seront jamais sur le plateau à la différence de Shakespeare Shakespeare tu vois l'armée française passer avec l'armée anglaise et puis un truc à la gauloiserie au milieu etc ici la règle de bienséance veut que tout ça est relégué en coulisses donc finalement tout ce qu'on ne peut pas présenter parce qu'on se cracherait dessus de trop de proximité de trop de violence on le relègue dans la coulisse et il y a toujours quelqu'un qui vient raconter je prenais toujours cet exemple mais Théramène quand il vient raconter la mort d'Hippolyte non seulement on ne peut pas la montrer la mort d'Hippolyte parce que ça ne peut pas se représenter on ne peut pas représenter un monstre marin qu'une tête de taureau qui sort de la mer Égée et qui fait peur à des chevaux qui cabrent et qui fait qu'il lâche le mec qui fait ça au cinéma mais pas au théâtre donc on se dit ça et puis au studio sans code à la maison de la radio on a fait toute une série d'enregistrements sur Racine justement et donc il y a le perfil type de la voix les efflurements de l'âme les micros formidables les brochures un exercice de fil de féeriste où les gens lisent et puis commencent à interpréter donc les gens dans le public voient là où tout d'un coup tu lâches puis tu reprends la barre je me souviens qu'en ayant vu ça et en ayant interrogé le public les gens adorent ça parce que finalement comme il n'y a pas de mer Égée qu'il n'y a pas de muret de thème qu'il n'y a rien du tout que tu n'as rien à représenter que tu ne le peux pas ben finalement les gens vont toujours plus loin que ce que tu peux leur représenter donc c'est la mort des scénographes ce que je raconte mais en tout cas sur la tragédie ça marche donc ces deux choses en fait et puis changement de lieu reprogrammation sur reprogrammation sur reprogrammation ça fait des mois qu'on fait les pénélopes et qu'on découle tout le temps je me suis dit cette salle là je ne peux pas monter de décors dedans parce qu'il y a un tout petit monde charge pour une personne qui n'est pas fait pour Arte Povera on va le faire comme ça on va le faire à la table et on a essayé en se posant la question on a fait un bout d'essai avant les vacances avant les grandes vacances on a fait un bout d'essai juste pour voir si ça marchait juste pour voir si finalement avec deux trois choses et en laissant tout le monde à la table finalement cet état de travail qu'on adore nous acteurs à la table parce que finalement tant que tu es à la table tout est possible tu n'as pas de pression mais généralement tu ne te demandes pas encore comment je vais le faire comment je vais le dire tu te dis c'est quoi le sens comment je réponds je n'avais pas compris ah oui d'accord il est à Thèbes il est parti à Byzance d'accord il y a tout ça on mélange les cartes on fait comme ça et puis ensuite quand on commence à se lever on a des problèmes d'acteurs parce que je vais jouer comme ça je ne sais pas le jouer etc et puis il faut faire des choix il faut faire des choix parce que c'est tel costume ah non ça ne marche pas peut-être une coupe un peu ici il y a les décors etc donc finalement on ne fait que casser un petit peu tout ce qu'il y avait on trie et puis on est obligé de faire des sélections quand est la table ben finalement tout est toujours possible et une petite anecdote mais à la première au studio Marigny de Bajazin l'après-midi je crois je vous ai dit souvenez-vous qu'on s'est donné des rendez-vous on a suffisamment travaillé maintenant si vous avez envie de changer des positions si vous avez envie de partir dans des sonorités dans des volumes qu'on n'a pas travaillé n'hésitez pas ça sert à ça et à la première Hervé a tout changé Hervé a tout changé dès la première je me souviens très bien de vos regards tous les deux vous y regardent mon papier en disant il ose faire ça à la première là où généralement on ose on prend 15 représentations pour bien être rassuré et puis on commence à se dire tiens je suis un peu lassé de ces choses-là je vais le bouger Hervé était magnifique il dit c'est ça la règle ok je rentre dedans et voilà et ça ça vous a entraîné vous deux ? oui carrément à oser aussi ? oui chaque soir après on essayait de se surprendre on jouait ensemble c'est ça qui est rigoureux Bajazet c'est un nom d'homme il y a quand même beaucoup de tragédies de racines qui portent des noms de femmes c'est vous qui le campez Biran mais c'est aussi quand même un portrait de femme c'est un peu les deux les deux en même temps parce que finalement ce héros qui est-il ? si jamais on devait le raconter c'est pire qu'une intrigue d'opéra je peux vous proposer de le faire pour que les spectateurs puissent comprendre un petit peu quand même les ressorts de ce drame mais c'est pas si simple mais à très gros traits ce serait quoi les relations de pouvoir d'amour ? Bajazet c'est un jeune fils de sultan donc il y a son grand frère qui est son aîné du coup forcément il a le pouvoir et qui va à la guerre et Bajazet qui est un jeune qui est agrandi en fait avec Atalide qui est sa cousine en soi et qui est aussi son amoureuse et en fait il était dangereux pour son frère qui était le sultan parce qu'il était trop il était trop courageux et puis même le peuple en fait voulait le suivre donc du coup en fait il a mis Bajazet enfermé pour ne pas qu'il le nuise seulement parce que c'est pas facile seulement Amura qui est le sultan et qui est parti en guerre en fait il a sa favori qui est Roxane qui est une esclave et donc il lui a donné le pouvoir donc à Byzance et donc il lui a dit s'il y a un moindre faux pas tu tues Bajazet mais garde-le en vie quand même parce que c'est mon frère et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un si jamais moi je meurs il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive la lignée et donc le problème c'est que la fausse sultane donc Roxane est amoureuse de Bajazet tombe amoureuse de Bajazet seulement Bajazet est amoureux d'Atalide et Atalide c'est que ça dépend elle elle veut que Bajazet vive donc il faut quand même que Bajazet fasse en sorte de plaire à un sultane pour qu'il puisse rester en vie seulement Bajazet qui est un héros et bien en fait il ne peut pas tromper en fait Roxane parce que ce n'est pas du tout dans sa manière de penser il est d'une grande pureté ce Bajazet il est d'une grande pureté il est très droit en fait lui pour lui s'il veut avoir le pouvoir et bien ce sera de manière droite et légitime comme il le dit et en fait Atalide essaie de chercher toutes les solutions pour qu'il puisse avoir accès au pouvoir quitte à se sacrifier en fait et lui pareil il est prêt à se sacrifier pour ne pas avoir à se trahir et à trahir sa lignée voilà je sais pas si si c'est pas mal c'est pas mal de résumer une petite pièce non 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 très bien et alors Atalide pour vous qui est-elle parce que c'est un personnage qui est sur le fil comme ça qui se cherche qui fantasme l'amour d'un côté qui il y a une vraie tragédie aussi dans son dans ce portrait là vous qui est-elle pour vous comment vous la voyez je sais pas est-ce qu'il y a du Elissa dans cette Atalide est-ce que qu'est-ce qui de vous est le plus quand vous disiez ces vers quand vous disiez beaucoup c'est du direct ouais c'est du direct non mais je parle de travers non mais quand vous dites ces vers dans quoi vous vous reconnaissez ou pas qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez envie de défendre pour vous qui est cette femme une amante voilà elle est amoureuse est-ce que jouer est-ce que jouer à la table pour vous c'est quelque chose de plus difficile ou ou pas d'avoir ce corps qui est comme ça finalement contraint de pouvoir jouer avec sa voix évidemment avec ses yeux sans doute peut-être avec ses mains ses bras mais pas plus que ça est-ce qu'il y a quelque chose qui vous démange et vous vous sentez amputé ou bien est-ce que ça développe aussi quelque chose d'autre un peu des deux mais c'est vrai que c'est vachement intéressant d'être à la table et de s'empêcher de gigoter et du coup ouais ça pour moi en tout cas dans le travail ça approfondissait des choses ça m'a permis de chercher d'autres choses alors que peut-être physiquement j'aurais pu faire autrement mais voilà ça a ajouté une difficulté qui était intéressante est-ce qu'on se concentre plus sur la voix du coup ? bah là concrètement il n'y a que ça en fait qui nous reste c'est la voix le corps presque on l'oublie puisque c'est la table qui fait corps limite avec nous donc on se fout un peu dedans donc là il ne reste que la voix et les enjeux en fait et c'est ça le plus important et ce qui est génial justement c'est que parfois justement on peut partir à d'autres endroits parce qu'il y a cette tension et ce truc où on est avec la personne en face de nous et qu'on a voulu dire des choses et moi par exemple il y a des moments où je me suis aperçu que ma voix a changé mais au moment où je ne sais pas si tu te rappelles la scène avec Ataline où tu m'as dit tu n'aurais pas dû faire ça et que chacun est à le bout de la table et en fait il y a des moments où quand il s'énerve il est tellement choqué que j'ai vu que ma voix allait partie à d'autres endroits elle apparaissait beaucoup plus tragique et beaucoup plus et donc à ce moment-là je me pose la question de qu'est-ce que j'en fais une représentation en plus d'ailleurs je continue le nord parce qu'on a un deuxième cerveau qui réfléchit mais qu'est-ce que tu fais on y va ou pas et là tu dis trop tard on continue on fonce dedans et puis après ça se calme mais en effet il ne reste que ça et cette dentelle justement qu'on essaie d'avoir parce que dans les mises en scène généralement où on a notre corps nu presque et on se demande ce qu'on fait de notre corps qu'est-ce qu'on fait de notre voix etc et là on sait très bien qu'on peut carrément rentrer dans les détails et on peut parler un peu plus bas parce qu'en plus c'est pas très loin et les personnes ne sont pas très éloignées et donc c'est toute cette recherche en fait qui est un peu de la dentelle c'est un peu d'être précis un peu et d'utiliser notre outil qui est la voix dans toute sa splendeur enfin en essayant en tout cas d'un peu prendre ce risque-là aussi parce que parfois on ne peut pas on dit non 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 mais ce n'est pas fait pour moi ce n'est pas maintenant oui mais tu es en tragédie c'est le moment en fait d'essayer ces choses-là ils balassent nous ça nous donne cette occasion quoi est-ce que ce n'est pas un peu Eric Ruff une façon de montrer au spectateur un peu vos coulisses en fait votre même si évidemment lorsque la représentation est là c'est un travail qui a été fait en amont et on n'est pas ici à vous regarder répéter mais c'est quand même mais c'est quand même aussi une part de une part de votre travail ce travail à la table donc c'est comme de faire partager aussi au spectateur et je me demandais dans ces cas-là si jamais vous qui les dirigez tous ces comédiens ça remet en question en fait le jeu de l'acteur vous disiez une chose très simple mais comment on entre en scène quand on est à la table on y est déjà c'est ça mais j'imagine que c'est pas ça il n'y a pas d'entrée il n'y a pas d'entrée en gros on va chercher une chose que chaque comédien chaque comédienne va chercher tout le temps c'est quoi l'endroit de jeu qui justement change est tremblant faceille intègre tout ce qui se passe change de jour en jour ce qui s'appelle le jeu voilà on se reproche toujours d'être dans des couloirs tout d'un coup on fait exactement la même chose quand on est calé quelqu'un comme Lars Norren par exemple Lars Norren très souvent il part dix jours avant la première il s'en va ce qui peut paraître super violent en disant vous avez été lâché par votre metteur en scène je crois qu'il n'a pas fait ici mais il a cette réputation là de le faire et en lui posant la question Lars il répond qu'en fait son travail est fini son travail est fini il a installé des choses et il sait très bien que les derniers jours les acteurs vont commencer à prendre des marques parce qu'ils ont peur donc ils vont se dire je vais faire ci je vais faire ça etc et là c'est pas qu'il est contre il dit c'est leur travail mais moi j'ai plus rien à faire là donc je peux pas les aider à ce travail là ce travail là ne m'intéresse pas je vais pas le juger mais il ne m'intéresse pas moi j'ai fini le mien donc c'est comme si le travail à la table on restait le jour avant le départ de Lars Norren en gros on reste là où c'est encore meuble là où ça peut bouger voilà et là où finalement ne serait-ce que le fou rire on a eu beaucoup de fou rire parce que quand on est à la table et surtout quand tout le monde est autour de la table ça fait que la personne qui n'a rien à dire pendant une heure peut évidemment développer des fou rires inextinguibles parce qu'il n'a pas la responsabilité du texte mais finalement le fou rire c'est totalement le jeu c'est exactement ça qui se partage donc c'est une idée du jeu il y a plein de collectifs de jeunes collectifs qui s'accrochent à leur table comme étant l'idée scénographique première alors c'est le banquet c'est le banquet de mots c'est la convivialité c'est un traiteau tu peux monter dessus etc mais c'est surtout parce que tu n'arrives pas à une théâtralité qui bloque parce que c'est vrai que dès que tu rentres avec un costume qu'il soit des années 40 qu'il soit une toge qu'il soit autre chose immédiatement l'imaginaire des gens se bloque donc on t'arrive à ne pas leur donner d'indication et la table c'est neutre il y avait des je ne sais pas de quand date la première table la première fois qu'on a mis une pierre sur deux pierres et qu'on s'est dit c'est lieu pour manger ou pour bricoler ça doit monter beaucoup la table c'est une neutralité absolue et ce que ça résout aussi je trouve c'est qu'en tragédie il y a toujours deux tentations il y a la tentation de l'oratorio pur ou d'une recherche à la Benjamin Hazard par exemple tu dois mettre debout sur un plateau tu ne travailles que sur la diction et sur la musique en faisant le parti que la musicalité comme si c'était un compositeur et pas un poète ou un poète compositeur la musicalité va donner un sursens ou un sens plus intéressant que le sens grammatical mais tu peux te perdre dans cette recherche parce qu'au bout d'un moment les gens se disent wow c'est perché je ne comprends rien du tout mais c'est très très beau mais je ne comprends rien du tout et à l'inverse c'est un concert et à l'inverse tu te dis on fait ça on fait ça comme on ferait maintenant on ne respecte pas l'alexandrin il n'y a pas de langue constituée on la casse et puis on se sauve dessus et puis on se frappe et puis on fait des trucs et là on n'entend plus rien du tout donc finalement le curseur se met toujours entre ces deux tentations et tout le monde qui travaille l'alexandrin ou la tragédie surtout une tragédie classique ne sait pas exactement où aller là-dedans j'ai eu la chance de faire la fèbre des enseignes par Chéron Chéron il n'aurait jamais monté à l'Odéo historique il l'a monté parce qu'il y avait l'ouverture des ateliers parce qu'il savait très bien que dans une usine désaffectée quand tu viens voir Fèbre de Racine tu ne sais pas du tout à quoi tu attends dans ta tête tu n'arrives pas à faire le décor donc tu peux il y a une éponge magique les gens se disent je ne sais pas ce que je vais voir et quand tu arrives à commencer avec des gens qui disent je ne sais pas ce que je vais voir et bien la première phrase elle peut être d'un concret absolu c'est l'histoire d'un mec c'est aussi simple que ça et en fait ce que raconte Bajazet ce n'est pas tant des demi-dieux qui descendent de leur olympe c'est l'amour c'est une sultane qui à force de rondeur de hanches et d'habileté politique alors qu'elle était esclave a réussi à devenir sultane mais donc qui n'a jamais aimé qui a toujours utilisé l'amour et qui tout d'un coup à un certain âge dans les derniers feux splendides de sa beauté est bouleversée tout d'un coup par un jeune homme et par une chose qu'elle ne comprend pas et chez Racine l'amour ça complète pas ça déraisonne l'amour ça bouscule ça empêche de diriger ça empêche la raison ça empêche de diriger un empire l'amour et le pouvoir sont métaphores l'un de l'autre absolument et puis une jeune femme qui elle est dans l'orée le début l'aube de son amour avec tout l'orgueil que ça peut avoir toute la ténacité avec tout le combat que ça peut avoir et ils sont les deux sont terrifiants l'amour est un combat de catch et en même temps quand tu écoutes tout ça c'est exactement ce qu'on ressent c'est exactement les fossés dans lesquels on tombe c'est exactement les portes qu'on se prend dans le nez alors elles sont magnifiquement écrives ces portes-là on ne les dirait pas comme ça mais c'est les mêmes donc ce petit manège autour de la table ne sert qu'à ça que des gens et j'ai pu observer que des gens jeunes notamment écoutaient ce texte-là avec une acuité autre que si vous étiez en toche parce que tout d'un coup ce qui est raconté et puis le travail de concret qu'on a fait ce qui est raconté je disais d'une scène qu'on n'arrivait pas à trouver qu'on a trouvé un soir parce que c'était juste une question de position Elissa s'est mis en tailleur sur la table et l'Iran était un peu plus loin comme deux jeunes gens après un cours ou à la sortie d'un gymnase qui discutent de quelque chose parce qu'ils doivent décider et cette simple chose tout d'un coup cette position qui n'était pas du tout tragique mais très usuelle j'allais dire qui rappelait oui le scolaire la cantine tout ce que tu veux tout d'un coup a déclenché on s'est dit mais finalement ça n'est que ça qu'elle raconte cette scène-là et elle devient une clarté dingue parce que t'arrêtes de penser qu'elle charrie les grands sentiments mais est-ce que ça aussi c'est un travail à faire sur l'Alexandrin une manière de le dire une manière de le modeler dans sa bouche est-ce que quand on est assise sur une table on le dit différemment que lorsqu'on porte une toge c'est quand même quelque chose d'essentiel aussi cette musique-là on parlait de la musique d'un travail à la Benjamin Lazare avec cette scansion particulière il y a mille façons je pense que tous autant que vous êtes au français chacun a sa musique à lui de l'Alexandrin et est-ce que voilà le corps la place ce travail à la table permet de trouver une musique peut-être plus plus autonome plus intime de raisonner peut-être avec vraiment quelque chose d'intérieur ça permet aussi j'imagine oui une forme d'intimité par rapport au texte oui en effet ça change tout après je pense que la manière de le dire je pense qu'on le dirait de la même manière puisque là le travail sur la langue qu'on a fait c'était le concret tu l'as dit c'est uniquement du concret du concret donc finalement qu'on le fasse dans une autre mise en scène on essaierait de trouver ce concret là seulement là on est parti d'un code de jeu qui était très proche de nous c'est-à-dire que là les positions qu'on a ce seraient les mêmes en tragédie et donc là comment on fait avec des mots de racine et raconter des choses à partir de là mais je pense que la manière de travailler la langue serait exactement la même puisque au final voilà c'est une émission c'est une émission ça va rien changer il y a une césure là on va le dire donc là la manière de travailler la langue serait la même seulement le rapport n'est plus le même il n'y a plus cette distance il n'y a plus donc cette distance au texte et au personnage aussi là on le rapproche de nous là ben voilà on accepte le fait que Bajazé et Talit sont jeunes avec nos corps et nos positions là vas-y viens on parle et viens on raconte cette chose là très concrète donc forcément ça aura un impact sur le public qui va découvrir ça mais la seule chose qui change c'est oui peut-être l'intimité qu'on pourrait avoir parce que là on peut parler beaucoup plus bas on peut raconter une histoire d'humains voilà des personnes qui nous sont proches qu'on peut rencontrer dans la rue et qui peuvent avoir ces mêmes problématiques non pas vraiment les mêmes mais en tout cas le tourment qu'ils peuvent avoir en tout cas il est humain et il est proche de nous en tout cas c'est ça qu'en tout cas j'ai essayé je pense qu'on a essayé de montrer c'est de dire bah ouais en fait c'est Bajazé c'est Attali c'est Roxane c'est Akoma ils ont leurs problématiques ils ont leurs objectifs mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas réagir de la même façon nous aussi je pense c'est après avec le travail sur l'Alexandrin il y a plein de règles moi par exemple je ne connais pas toutes les règles mais ça aide aussi plus qu'un empêchement la poésie du texte elle aide à trouver le concret de ce qui est dit dans les eux muets parfois des liaisons ça donne une musique mais ça donne aussi un élan je ne sais pas comment dire un relief un relief et ça aide à comprendre ce qu'on doit dire comment comment c'est un double c'est une manière de motiver aussi finalement le langage et les idées qui d'une façon vraiment purement poétique en fait à son sens la manière dont les mots sont placés les uns à côté des autres moi j'étais frappée quand on regardait on avait la chance de regarder la comédie continue et du coup de voir toutes ces archives quand même de vivre un vrai voyage entre l'Alexandrin prononcé il y a 30 40 ans et l'Alexandrin prononcé aujourd'hui c'est quand même je ne sais pas il y avait quelque chose de l'ordre notamment je trouvais aussi dans le rapport des dialogues c'est à dire quelque chose qui je trouve j'ai l'impression on s'entrechoque peut-être plus vite aujourd'hui peut-être qu'on on a aussi un rythme qui de temps en temps n'a pas peur d'aller se casser d'aller se froisser par rapport à l'autre alors qu'avant il y avait une espèce de j'avais l'impression une sorte de bulle je le dis il m'appartient je le pose et ensuite on répond j'avais l'impression qu'il y avait davantage ça par rapport à aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez ça vous dit ou ça vous dit rien ? si, si, bien sûr on ne sait pas comment ça se disait Benjamin Lazare fait effectivement des recherches c'est des recherches qui sont super intéressantes elles ne sont pas 100% réelles on n'en sait rien on regarde le Molière de Mnouchkine on voit Joséphine de Rennes comme ça dire des choses rosées et on se dit ça pourrait être magnifique c'est du chant c'est comme du chant on n'en sait rien vous regardez les débats présidentiels entre Giscard et Mitterrand la lenteur de la langue la richesse de la syntaxe n'est plus du tout la nôtre il y a une chose qui s'est accélérée ça ne veut pas dire qu'on va parler de plus en plus vite il y a peut-être un moment où ça va totalement se ralentir on n'en sait rien mais la prose dit forcément vous sortez d'école il n'y a pas si longtemps moi je sors d'école il y a un petit peu plus longtemps entre les deux d'une autre manière de parler et moi je trouve ça très intéressant entre Clotilde de Bézard qui a énormément joué d'Alexandrin Hervé Pierre qu'on n'a pas tellement joué en fait qui a commencé à en jouer à la comédie française mais qui depuis en jouait pas mal et vous qui en jouez toi pratiquement Elissa qui le découvre c'est magnifique de voir justement comment l'appropriation se fait et je trouve moi que ça l'enrichit il n'y a pas de bonne manière parce que je suis persuadé que la manière dont joue Clotilde de Bézard ça se trouve 40 ans avant elle aurait été tansée par une ancienne il aurait dit ça ne se fait pas comme ça c'est pas comme ça les X-120 on n'en sait rien Elissa a dit exactement l'essentiel à savoir que le poétique c'est le concret de temps en temps quand on parle de concret ça voudrait dire des élisions dans la langue aller un peu vite balancer les choses pas faire entendre la rime en fait c'est pas ça le concret le concret c'est quoi l'idée du texte quel sentiment est en train d'être travaillé donc en tant que comédien comment tu fais pour que le couteau le couteau verbal qui va vers l'autre soit le plus aiguë possible soit le plus tenu soit le plus méchant possible c'est un terme de cruauté de stupéfaction et à partir du moment où tu trouves ces moyens-là c'est là que tu es concret mais c'est ça la poésie la poésie n'est pas une histoire de pâquerette et de chant fleuri la poésie c'est rude c'est violent c'est une partie du monde qui est dit avec des mots tellement essentiels donc en gros c'est ça qu'on va chercher tout le temps et on s'adapte aux générations moi je trouve que vous avez une manière de vous approprier à l'alexandrin moi qui me plaît énormément parce que je vous blogue sur des choses je vous montre des choses etc mais la manière qui n'est pas la manière de clôtir il me raconte justement que ça continue ça change et que cette histoire-là je raconte juste une anecdote mais qui me fait tellement rire là-dessus parce que c'est tellement juste sur l'alexandrin sur les élysions ou pas les élysions j'ai joué Rublas dans la vie et puis Rublas à la fin du grand truc bon appétit messieurs il dit vous en Andalousie et vous en Castille il renvoie dans leur circonscription les comptes voilà et une société ennue français à l'époque me dit Eric tu ne peux pas dire vous en Andalousie parce que c'est mou tu dois dire vous en Andalousie et vous en Castille je dis pourquoi parce que sinon tu manques d'autorité c'était trois pages après bon appétit monsieur j'ai dit si je n'ai pas d'autorité là je suis mort c'est pas grave et j'ai appelé François Rignot François Rignot qui est un grand maître de l'alexandrin qui a écrit dire le verre qui était là qui travaillait je l'appelle le soir en tant que cher maître cher François on me dit de dire il me semble bien qu'il y a une allitération vous en Andalousie est-ce que j'ai le droit de la faire parce qu'on me dit que je manque d'autorité à l'époque il y avait des répandeurs je laisse un message et il me laisse un autre message et j'entends salut Eric c'est François alors écoute c'est pas compliqué tu fais la liaison et tu as l'autorité je t'embrasse ok voilà grande leçon mon métier c'est ça notre métier c'est ça c'est de respecter la langue et de la rendre concrète c'est de faire les deux la musique et le concret la poésie et le concret voilà c'est pour ça qu'on travaille des heures et des heures et des heures et ce qui va leur arriver je l'espère bien à la Comédie française c'est que je serai peut-être le premier à leur dire des choses sur l'Alexandrin ils vont rencontrer d'autres personnes moi j'ai travaillé avec Eric Vigné avec Anne Delbet avec Muriel Mayette avec Patrice Chérault l'Alexandrin personne ne m'a raconté la même chose et finalement je ne sais pas qui a raison c'est que je me suis fait un club sandwich et au bout d'un moment ma manière de le dire ma manière de le gérer et de vous l'indiquer n'est qu'une espèce de blobi-boulga de tout ça et en même temps j'ai cette chance-là au moins d'avoir pu me dire il n'y a pas de vérité là-dedans il n'y a pas de vérité ce n'est pas de la musique ce n'est pas du conflit c'est tout ça c'est tout ça à la fois vous disiez que la poésie c'était la cruauté si on parle aussi vous avez bien campé le décor tout à l'heure Mirab se bajasait ça se passe dans un serail voilà un lieu aussi un lieu clos de cruauté de sensualité de plaisir de pouvoir où en fait dès le départ et là il y a quelque chose d'une certaine façon de très moderne on lève le fait de lever le rideau sur ce serail c'est déjà d'entrer et d'enfreindre quelque chose sur ce lieu-là et cet orient qui n'est pas représenté par une scénographie qui est à faire imaginer comme Racine se l'imaginait comment est-ce que vous vous voyez et comment est-ce que vous avez le sentiment peut-être de le dessiner ou bien ce n'est pas important on a un visiteur le visir formidable on parlait de l'idée de savoir entrer en scène à la table mais là c'est parfait Hervé Pierre on parlait de Racine de l'Alexandre justement on était en train d'ouvrir la porte du serail j'ai respiration bonsoir et bien cette porte du serail qui s'ouvre qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous comme ça je vous claque quelle entrée mais quelle entrée je n'ai pas suivi la question vous qui êtes quand même le grand visir ce serail qui n'est pas représenté qui n'est pas scénographié qui est comme ça à la table dans vos mots dans vos bouches à chacun cet Orient est-ce qu'il est quelque part il est l'ordre du fantasme c'est tout ce qu'on rêve autour de l'Orient c'est vrai que le fait d'être autour d'une table et de suggérer en fait dans nos relations les relations de pouvoir et de aussi cet endroit quand même très étrange et mystérieux puisqu'il était essentiellement constitué de de femmes de nuques d'esclaves et donc je trouve que c'est beau en fait de sentir que tout le monde va en fait avoir les portes de l'imagination qui vont s'ouvrir au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire ça c'est vachement excitant je trouve que c'est et je trouve que quand on le justement quand on le représente dans cette configuration-là ce qui est assez beau c'est qu'on passe du réel de la table dire notre réalité à nous et puis en fait doucement s'installe l'Orient s'installe les personnages et ça je trouve moi je le sens dans la salle je sens que en fait les spectateurs sont embarqués dans un voyage intérieur imaginaire alors qu'en fait on est habillé comme on est là ça c'est c'est tout la beauté la magie du théâtre je trouve c'est le pouvoir de la langue ben oui bien sûr du poète ben oui bien sûr de savoir dessiner tout ça ben oui oui suggérer on parlait on parlait juste avant que vous n'arriviez aussi de cette musique de l'alexandrin Eric soulignait que c'est au français beaucoup que vous vous êtes finalement confronté à cette musique plus qu'auparavant ça c'est ça c'est douloureux c'est douloureux c'est pas facile mais encore ben non mais moi comme Elisa on a fait la même école Lisa on a fait la même école à Strasbourg et puis je ne sais pas comment c'était chez toi de ton temps on n'en a pas fait je ne sais pas si il y a une école allemande et plus proche de l'Allemagne alors je ne sais pas moi je n'ai jamais abordé l'alexandrin les verts comme je n'avais jamais abordé Molière je n'ai jamais joué Molière et donc quand je suis arrivé ici c'est là où en fait tout ce répertoire français m'a été proposé ouvert en fait et donc je me suis retrouvé sur le misanthrope dans la mise en scène de Lucas Amuleb à Péroront et c'était cauchemardesque avec cauchemardesque j'ai souffert vraiment pour moi c'était franchement quelque chose d'anti-naturel absolu je ne comprenais pas j'avais l'impression qu'il fallait que j'apprenne une langue étrangère et souvent le sens m'échappait même je me disais mais qu'est-ce qu'est-ce que ça qu'est-ce que tu veux raconter c'est vraiment trop compliqué et donc j'étais en terreur tout le temps si bien que mes camarades me soufflaient quasiment tout le temps j'étais en trou permanent je me liquéfiais j'étais trempé en sortant de scène c'était affreux et puis après les choses se sont un tout petit peu améliorées sur Britannicus dans le travail avec Stéphane parce que en fait Stéphane dans la manière qu'il a de décorporer dans la manière dont il a de décorporer en fait l'Alexandre de rentrer dans le sens d'aller chercher le sens en fait tout à coup ça n'était plus justement la musique de l'Alexandre c'est une chose un peu formelle comme ça mais c'était très concret en fait ça parlait de sentiments ça parlait de relations politiques idéologiques affectives et donc tout à coup c'est devenu en fait concret pour moi j'ai pu tout à coup me réemparer de cette langue à un endroit qui était concret c'est bien que quand on a je suis arrivé sur Bajacet puisque je suis troisième à Coma quand je suis arrivé en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus libre que quand j'étais vous avez été très libre je me suis beaucoup amusé c'est-à-dire que la langue c'est-à-dire que ce qui est agréable c'est quand tout à coup tu te rends compte que tu peux jubiler avec la langue que tu peux t'en amuser et que donc l'Alexandrin dans sa structure dans sa composition devient en fait du groove quoi c'est 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 du groove et c'est pas un truc qu'un vieux machin qui t'impose un rythme et ou t'as un balai dans le cul non là ça bouge c'est du jazz c'est de la en ça ça redevient musical pour moi mais moi quand on dit d'une langue qu'elle est musicale j'ai toujours on disait ça par exemple de Duras c'est bon ben oui c'est pas vrai c'est concret c'est pareil pour Jean-Luc Lagarde c'est pareil la langue la musicalité de la langue mais c'est pas vrai c'est une pensée qui se cherche qui se construit c'est concret donc quand on parle de la musicalité de la langue moi toujours je me défie parce que ça veut dire c'est un écran oui c'est comme si en fait c'est sublime forcément sublime il n'y a plus rien à comprendre il faut que c'est aller laisse-toi faire bon c'est pareil avec Claudel moi je n'avais jamais joué le Claudel quand on a travaillé partage de midi je me suis rendu compte à quel point c'était concret c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le travail que vous avez fait Didier sur la messe là-bas c'est que c'est concret c'est pareil c'est pas du tout de la belle langue et la musicalité tout ça c'est des affectations c'est des postures oui mais c'est sans doute aussi une manière comme vous le dites un peu de l'apprivoiser et du coup de pas de faire un sort à chaque mot mais je veux dire d'être dans le mot d'être dans le sens plutôt que de se laisser embarquer oui pas se laisser embarquer par la forme oui c'est ça mais c'est pas forcément facile je me demandais de quelle mesure aussi de temps en temps est-ce que la forme n'est pas très forte et vous tire ben c'est sûr il y a une forme c'est une langue inventée c'est pas la musique c'est une langue inventée mais qui peut dire mieux et les écrivains notamment ceux-ci qui sont joués depuis des siècles ben ils sont joués depuis des siècles parce que ils seraient payés des milliers de dollars pour faire des séries 5 actuellement c'est-à-dire c'est génial c'est génial on parlait du sérail c'est génial de commencer l'histoire en disant il y a un type qui est enfermé dans un lieu dans lequel les hommes n'ont pas le droit de rentrer comment on parle d'amour dans un gynécé comment on s'y rencontre et comment on fait qu'au coeur d'un gynécé où on est planqué un sérail un sérail très très grand il y a en plus des échos sourds de bataille qui sont à 10 jours de cheval donc tout il y a une porosité entre le moment sur le scénario c'est extraordinaire si on parle juillet du côté policier de la chose c'est extraordinaire la manière de le faire et derrière ces gens-là en fait ils disent mieux que personne Racine dit mieux que personne Claudel dit mieux que personne Husser, Marivaux disent mieux que personne nos errements de coeur il le dit d'une façon géniale donc c'est plus facile d'être concret avec une langue géniale qui dit génialement que de temps en temps on travaille des langues qui ne sont pas géniales et là c'est très compliqué parce qu'il faut souffler les choses il faut faire mes naissants alors que Racine c'est tellement extraordinairement il faut juste épouser de temps en temps c'est juste comprendre ce qui est dit comment on se sert comment on rentre à l'intérieur qu'est-ce qui est visé ça, ça peut être quelquefois complexe parce que c'est un peu c'est des langues qui sont anciennes mais en même temps quand on voit des corps jeunes des vérités jeunes des sentiments contemporains avec des langues extraordinaires c'est aussi des émotions dingues moi en tant que spectateur de théâtre j'adore ça j'adore ça quand je comprends que les problèmes que j'ai ils les avaient il y a trois siècles et que c'est les mêmes et que c'est les mêmes et ça à chaque fois ça me touche extraordinairement et Racine pour ça c'est une merveille c'est un scalpel il n'y a pas de plume il a un scalpel c'est fou vous Périn vous avez étudié Racine dans vos études parce que j'ai lu que vous aviez étudié Bérenice que vous aviez étudié Mithridate avec la langue Franca qu'est-ce que vous gardez de ces premiers souvenirs quand vous avez rencontré cette langue c'était quoi Périnice justement et Mithridate qui encadrent Bajaz dans l'histoire de l'écriture de Racine déjà ce qui est super intéressant c'est que c'était des manières de voir totalement différentes mais il y a un point de jonction je trouve parce que moi c'était avec Nathalie Bécu avec Nana Sankar et avec Eric que j'ai travaillé ces trois langues-là c'est aussi peut-être ce rapport au concret qui m'a déjà premièrement parlé la première fois que j'ai travaillé ça au conservatoire et il ne faut pas oublier aussi que j'ai travaillé une langue aussi avec Robin Adouti aussi lire et dire la pose et le vert c'était un cours qui pour moi aussi m'a permis de voir beaucoup de choses beaucoup plus large en tout cas parce que par rapport à cette langue au début on peut voir vraiment de manière très frontale une chose et puis après quand tu as les metteurs en scène ou les profs qui te disent mais en fait non il y a dix mille façons de faire et de voir les choses et de travailler toute cette langue-là avec des personnes différentes à des temps différents parce qu'en tant qu'acteur aussi on fait d'autres choses entre temps et ce qui fait que le rapport de la langue en fait il change aussi et de prime abord quand on a de l'Alexandra au début le premier mouvement qu'on a c'est du recul on se dit oulala attends c'est quoi ça il ne parle pas comme nous c'est quoi toutes ces règles on se dit oulala mais pourquoi c'est aussi compliqué oh franchement la première chose qu'on dit c'est franchement oh ça va mais après quand on est à dire mais non mais regarde en fait c'est super intéressant parce que ça tu peux l'utiliser c'est en faire toutes ces contraintes en faire des espaces de liberté et à partir du moment on commence à se dire ah mais c'est un super terrain de jeu en fait on peut en faire ça ah mais ça si je le mets là ce mot là peut-être si je le mets un peu en avant qu'est-ce que ça pourrait faire ressentir à l'autre qui est en face de nous et comment est-ce que je pourrais le surprendre et là à partir de ce moment là on se dit ah mais génial tous les jours on se régale et tout à l'heure on parlait de liberté justement et Hervé qui est c'est lui qui ouvre le bal en fait au début et qui a ce terrain de jeu et auquel on le voit en fait c'est vraiment comme un enfant en fait vraiment on le voit dans les yeux et même dans la manière de faire les choses on se dit ah mais ouais il s'amuse on lui donne des legos et en fait il va s'amuser tout en gardant en fait ces règles là auxquelles on ne peut pas se soustraire en fait et bah à partir de ça il en fait théâtre il en fait du jeu et nous on se moule à l'intérieur et ça c'est c'est un régal franchement ah oui j'adore ça c'est voilà forcément qu'un coma donne aussi le ton d'une pièce oui c'est même enfin c'est pas facile ce début non mais c'est vrai bah oui c'est une sacrée responsabilité je crois que c'est la scène d'exposition chez Racine la plus longue il a dû reconnaître c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne de cette exposition sur le régime ottoman ah oui oui c'est quelque chose alors le dessin qu'a fait Eric sert évidemment énormément à la compréhension où on a Amura le camp d'Amura Babylone les Persans on peut y identifier moi je sais qu'avec Bakary ça nous aide incroyablement à structurer en fait aussi tout le début si bien qu'on peut s'amuser en fait après à mettre du vivant à l'intérieur de ça puisque autrement on se peut omnubiler par le fait d'être compris sur qui est Amura où sont les Persans de Milo de Byzance là je trouve que c'est assez agréable parce que ça nous ça pose le décor l'iconographie et à ce moment là on peut partir et s'amuser quoi un dernier mot Eric parce que je pense que c'est quand même important il y a aussi des lumières des lumières de Bertrand Coudet absolument et c'est une façon aussi de narrer les choses que de les éclairer comment vous avez travaillé tous les deux vous connaissez bien on se connaît très très bien mais quand on était en scène de la pétition on a commencé à se dire vu que tout le monde est autour de la table alors que logiquement les gens devraient sortir comment est-ce qu'on fait pour mettre une loupe lumineuse sur ceux qui doivent parler voilà et comment on nombre quelqu'un qui est censé sortir donc il a commencé à mettre un projot sur chacun et puis à faire je suis la simple dramaturgie comme ça de lumière et puis parce que c'est Bertrand Coudet cette dramaturgie là est restée mais c'est c'est mis de couleurs absolument incroyables il y a des climax qui se font autour de la table c'est ça qu'on aime bien aussi il y a des scènes qui sont presque de plaisir comme ça de jeu il y a des scènes de grande engueulade et de tension donc il a essayé de suivre selon son instinct de temps en temps la lumière change bascule d'un seul coup mais comme on peut basculer en balançant sa brochure en reversant son verre d'eau on n'a pas fait une lumière de théâtre on a fait une lumière de climax différent je ne sais pas comment dire ça mais ça aide énormément et je pense que c'est ces lumières là aussi qui structurent une pensée à l'intérieur l'acteur le ressent au bout d'un moment s'appuyer sur cette lumière comprend où elle vient et voilà il y a une chose qui s'épouse et qui est pour le coup très importante juste sur on a beaucoup parlé de plaisir c'est une telle clé en tragédie le plaisir finalement si on aborde ce répertoire là en disant on va pleurer c'est dur il faut qu'on soit super sérieux etc alors qu'en fait racine est d'une cruauté joyeuse c'est tellement cruel qu'au bout de moment notre seule défense c'est d'en rire tellement c'est dingue il y a des répliques comme les répliques d'Alice madame le voici je ne le verrai plus madame le voici c'est tellement cruel de désirer d'avoir quelqu'un on ouvre la porte il est là c'est du fait d'eau c'est le ciel mon mari dans l'armoire c'est exactement la même mécanique et autour de la table on a réussi justement à la montrer un peu plus parce qu'il n'y a pas les sorties et les entrées qui ralentissent toujours la gramaturgie là on le sent maintenant et il y a une espèce de cruauté joviale les gens se font mal tellement ils s'aiment mais avec un aveuglement tel qu'ils se rendent dedans c'est un jeu de voiture tamponnante donc en fait quand on arrive à garder et c'est pour ça qu'il était tellement important qu'Hervé donne une note qui était justement une note de plaisir gustatif comme ça de langue et de situation en disant j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait que ça va marcher comme un joueur de casino je veux avoir les trois tomates à partir du moment où ça lance comme ça finalement ça n'empêche pas de pleurer ça n'empêche pas de pleurer au contraire la vie la tragédie vient à l'intérieur de ce plaisir et je trouve que c'est comme ça qu'on s'en approche le mieux c'est par exemple quand Attali donc Elissa éclinent de son amour mais qu'il tourne autour de la table et que tout à coup il s'arrête et qu'il pleure ce que je trouve merveilleux c'est que tout à coup on est saisi en se disant qui est-ce qui pleure ? qui pleure ? qui pleure ? c'est ça que je trouve très très beau dans cette proposition qui fait qu'on se rend compte que justement c'est la langue c'est l'engagement dans la langue magnifique c'est génial ah oui c'est toi c'est lui c'est pas moi je t'ai pas envie de dire c'est l'heure c'est la maison est-ce que je réponds ? non chérie je suis en direct c'est magnifique mais c'est comme ça on va se quitter pile poil sur une sonnerie de téléphone c'est théâtral au possible magnifique chérie tu rentres exactement oui chérie merci beaucoup Elissa Alula merci merci beaucoup à vous Biranba Hervé Pierre Eric Ruff merci merci évidemment aussi au grand Manitou Arthur Lenoir qui est à l'inventation merci Arthur et lundi prochain rendez-vous normalement avec Béline Dola pour un quel comédie numéro 7 sur je ne sais pas quoi mais sûrement quelque chose et d'ici là qu'est-ce qu'on peut nous spectateurs voir quelque part on ne sait pas écouter on ne sait pas on espère on ne sait pas une surprise on se tient au courant on vient pas mal de parler d'accord et bien alors rendez-vous et soyez au bon avec vous bonsoir tout le monde bonsoir au revoir on se tient au courant on se tient au courant on se tient au courant